La Côte d'Emeraudes De Cancale au Cap Fréel, une centaine de kilomètres de côte qui compte parmi les plus touristiques de Bretagne, avec notamment les célèbres plages du Sillon à Saint-Malo et de l'Evêché à Dinard. La Côte de Guélo doit son nom à l'ancien pays de Trégor-Guélo, datant des années 1100 et même d'avant. Elle s'allonge depuis la baie de Saint-Brieuc jusqu'à l'embouchure de Trieu. Et elle nous offre de beaux paysages regroupant tout ce que l'on peut trouver en Bretagne, des plages, des ports de pêche, des falaises et des îles. Tout le monde connaît la Côte de Granite Rose qui tire son nom de ces roches si particulières. Mais saviez-vous qu'il n'existe que trois côtes de Granite Rose à travers le monde ? Une se situe en Chine, une en Corse et la dernière dans les Côtes d'Armor. On vous laisse deviner laquelle est la plus belle. Drôle de nom que ceinture dorée pour désigner la côte de la baie de Morlaix. On raconte que son nom viendrait du commerce prospère, des produits maraîchers et des activités portuaires du XIXe siècle. Pas étonnant lorsqu'on sait que cette zone du littoral bénéficie d'un climat doux et de seuls agricoles fertiles et riches. Le littoral déchiqueté de Kerlouan a inspiré l'histoire de la famille de géants qui se seraient amusés à lancer des rochers dans l'eau, d'où le nom Côte des Légendes. Drôle d'histoire pour cette côte qu'on surnomme également Côte des Naufrageurs, en souvenir de l'époque où ses habitants allumaient des feux pour égarer les navires avant de les piller au large de Ménéam. Nos voisins irlandais sont peut-être à l'origine du nom que porte la côte d'Iroise après leur arrivée en Bretagne au VIe siècle, mais on ne la nomme ainsi que depuis le XXe siècle. Même si le nom reste entouré d'une certaine part de mystères, la côte d'Iroise n'en perd pas son charme avec la rate de Brest ou encore la presqu'île de Crozon. La côte de Cornouaille pourrait tirer son nom du latin Cornougalia, qu'on traduirait par coin de la Gaule. Mais une autre hypothèse reste celle de nos amis bretons émigrés, qu'il aurait ainsi baptisé en référence à la Cornouaille anglaise. L'Octudie, Bénodet, La Torche ou encore Concarneau, on ne compte pas le nombre de cités maritimes du sud Finistère. Comme on peut facilement le constater à Carnac, avec ses fameux alignements de menhirs, la côte des Mégalithes porte bien son nom. La côte s'étend le long du golfe du Morbihan, en passant par Vannes, Quiberon ou encore Plouarnel, et possède bon nombre de sites mégalithiques. Enfin, la côte d'Amour doit son nom aux élections de 1913, organisées par le journal La Mouette à la Baule. L'objectif était de dynamiser le tourisme dans la région. Il est largement atteint, et la côte d'Amour a depuis gardé son petit nom romantique. L'Octudie, Bénodet, La Torche ou encore Concarneau, L'Octudie, Bénodet, La Torche ou encore Concarneau, qui s'étendent un nom de la région. La Chine de la Côte d'Amour a depuis gardé son nom. L'Octudie, Bénodet, La Torche ou encore Concarneau, L'Octudie, Bénodet, La Torche ou encore Concarneau,